Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. On n'a pas eu tant que ça l'occasion d'évoquer des cinéastes français dans cette émission. Parce que c'est vrai que des cinéastes français que je trouve réellement marquants, la plupart j'en ai déjà parlé dans l'émission Auteur. C'est-à-dire par exemple, francophone Fabrice Duwelles. Voilà, je vous place Fabrice Duwelles parce que j'adore placer Fabrice Duwelles et parce que son cinéma est extraordinaire. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Quelques autres metteurs en scène, mais il y en a un dont je n'ai jamais réellement eu l'occasion de parler parce que malheureusement il est décédé il y a peu de temps, il y a à peine deux ans. Et au-delà de ça, c'est un cinéaste qui n'a pas fait de film depuis très longtemps, depuis 2006. Et son dernier film est unanimement reconnu comme un échec, mais alors quasi total. Mais c'est un cinéaste qui m'a profondément marqué parce qu'il a fait très peu de films. Mais tous ses films sont assez impressionnants. Il s'agit de Jean-Jacques Bénex. Alors, Jean-Jacques Bénex, disons que, si vous avez vu la vidéo du Randall sur Luc Besson, vous avez certainement entendu parler de ce nom. Parce que c'est un cinéaste qui a été rattaché à Luc Besson, parce que déjà, les deux ont commencé à faire des films quasiment dans la même période, dans le milieu des années 80. Même si Jean-Jacques Bénex a commencé un petit peu plus tôt, en 81, avec un film qui s'appelle Diva. Que je vous invite très fortement à voir. Diva est un film exceptionnel. Elle a la même image que 37 degrés de le matin, qui est un chef-d'oeuvre inclassable selon moi. Mais pareil, 37 degrés de le matin, si vous voulez avoir quelques infos dessus, il y a un classique en quoi dessus ? Parce que voilà, Jean-Jacques Bénex, pour moi, c'est un cinéaste qui fait des très grands films. Et qui a fait des très grands films très rapidement. Je veux dire indéniablement. Même si on peut questionner certains choix de IP5, Jean-Jacques Bénex, c'est un cinéaste du look. C'est un cinéaste qui aime la belle esthétique. Et c'est ce qui a été reproché durant la totalité de sa carrière. C'est d'être d'un cinéaste qui fait des belles images, mais qui raconte pas grand chose. Alors je trouve que c'est vraiment très réducteur. Et pour rappel, on a dit aussi de Luc Besson qu'il faisait ça. Personnellement, moi j'estime que Le Grand Bleu est un classique parmi les classiques. Que le cinquième élément est un très grand film. Et que Luc Besson, durant une partie de sa carrière, a quand même fait un paquet de films occultes. Pour ne citer que Nikita, Le Dernier Combat, Subway. Voilà. La majorité de la première partie de carrière de Luc Besson est pétrie d'énormément de bonnes intentions. Et donne lieu à des très grands films. Et Jean-Jacques Bénex, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que réellement, pour moi, il est tombé complètement dans l'oubli. Parce qu'on a pensé à Luc Besson, pour cette génération de cinéastes du look. Et Jean-Jacques Bénex, je l'en ai complètement dit de côté. 37 degrés de le matin a été une révélation pour moi. Parce que, dans cette période-là, je regardais beaucoup de films américains ou anglais. J'étais pas forcément orienté vers le cinéma français. Disons que le cinéma français, quand j'avais 14-15 ans, c'était un cinéma qui avait l'air d'être sympa. Mais ne proposait pas grand-chose de si intéressant que ça pour un jeune cinéphile qui a envie de se faire une petite culture. Et un jour, par pur hasard, je suis tombé sur le DVD de 37 degrés de le matin et de Diva. J'ai chopé les deux parce que je me suis dit, la vache, ces collections, elles ont l'air vachement belles. Et au-delà de ça, je me suis dit, la vache, les affiches, elles sont magnifiques. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler ? J'ai maté ces deux films et j'ai découvert un metteur en scène. Un metteur en scène que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Et qui, au-delà de faire des films qui sont prenants et intéressants, c'est un cinéaste qui, visuellement, est bluffant. Je veux dire, les films de Jean-Jacques Benex, ce sont des films qui sont des véritables bijoux taillés sur mesure par un metteur en scène qui sait exactement dans quelle direction il va emmener sa scénographie et dans quelle direction il veut porter son récit. C'est pas pour rien derrière qu'il reçoit plein de César sur 37 degrés de le matin et sur Diva parce que c'est des films fantastiques. C'est des films vraiment qui sont à l'image de leurs affiches. C'est vraiment des films qui sont dans le détail, dans la beauté et qui racontent des histoires en plus qui sont réellement prenantes. Après, on peut les questionner sur la portée des récits. Moi, personnellement, je trouve que la portée du récit de 37 degrés de le matin, moi, elle m'impacte totalement parce que je la trouve magnifique, splendide et brillamment interprétée. Mais je pourrais comprendre que quelqu'un me dise demain « Ouais, ça m'intéresse pas, disons que les programmes de coups, je m'en fous un peu. » Pourquoi pas ? Mais on loupe quelque chose en passant à côté de ça. Pareil pour Diva, cette espèce de grand trip survitaminé qui va à 200 à l'heure. Faut adhérer quand même à cette idée que le récit avance tout de même un petit peu à tâtons parce que c'est un choix et parce que c'est une envie de la part du cinéaste de s'attarder sur vraiment des plans qui sont magnifiques, classes et léchés. Mais voilà, je trouve que Jean-Jacques Bénex, c'est un immense cinéaste qui malheureusement est décédé en 2022. Ça m'a rendu un petit peu triste lorsque j'ai découvert parce que j'avoue que j'aurais bien aimé revoir un film de Jean-Jacques Bénex. Il a refusé plein de projets. À l'aune des années 2000, on lui a confié plein de trucs. Mais il a quasiment à chaque fois dit non parce que ça ne lui convenait pas ou parce que ça n'allait pas dans la direction qu'il souhaitait. Pour vous dire, jusqu'à quasiment la fin de sa carrière qui s'est terminée avec sa mort, il voulait continuer à faire des films. C'est lui qui devait réaliser « Au revoir là-haut ». Bon, finalement, ça n'a pas été lui et c'est très bien parce qu'Albert Duponté a livré un grand film, mais ça devait être Jean-Jacques Bénex. Pour vous dire, il a quand même essayé de relancer un petit peu sa carrière. Mais voilà, l'échec de 2006 qu'il a fortement endetté a fait qu'il n'a pas pu continuer et que malheureusement, on ne verra plus jamais de films de Jean-Jacques Bénex. Ça n'est pas pour autant qu'il faut que vous loupiez ça. Donc rattrapez le cinéma de Jean-Jacques Bénex. C'est un ordre, très clairement, parce que vous allez découvrir un grand metteur en scène et vous allez découvrir des très grands films. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma.